oui c'est exactement la sensation que j'ai eu quand je suis allé sur le discord officiel de pas sauf titan et voir un petit peu ce qui avait été mis à jour c'est tout ce qui défile derrière moi évidemment on va tout analyser point par point et cette vidéo va durer 6h30 non calmez vous je crois que vous l'avez compris c'est pas le but de cette chaîne donc bienvenue à vous dans cette vidéo encore une fois bravo d'avoir cliqué ici n'hésitez pas à vous abonner à mettre des pouces bleus ça soutient beaucoup la chaîne et on va voir dans cette vidéo les choses les plus importantes qui ont été réalisées lors de cette mise à jour allez c'est parti mon guéri ok j'espère que vous êtes bien accroché à votre siège à votre lit à vos canapés peu importe où vous êtes on va commencer par le discord alors évidemment on va pas tout faire parce que là dedans se cache beaucoup de correction de petits bugs dont je n'avais même pas connaissance donc on va s'attarder aux grandes lignes de toute cette mise à jour qui est écrit ici alors en gros la mise à jour elle concerne les mouvements et les animations des dinosaures une amélioration de la map est aussi une amélioration du système de quêtes notamment comme ici voilà on peut le voir à certains endroits de la map il manquait des quêtes en gros l'idée c'est ça il ya trois grands axes c'est l'amélioration des dinosaures l'amélioration de la map et aussi l'amélioration du système de quêtes en gros pour vous résumer tout ça ce que j'ai compris là dedans c'est que moi personnellement déjà à partir de ce principe là le système de quêtes il a été amélioré mais c'est pas vraiment ça le coeur de la mise à jour le coeur de la mise à jour on va aller le voir directement il se situe ici upcoming map et dinosaure improvement ça veut dire amélioration et notamment ce que j'ai compris en testant un petit peu toutes ces améliorations c'est que la passe au titan ils ont fait une mise à jour comme ça petite mise à jour qui a l'air comme ça petite ça améliore deux trois trucs on va le voir ici dinosaure update en gros les dinosaures ont été améliorés on voit un petit peu les skins qui changent des remodèles en gros ils ont redessiné les skins des dinosaures ici par exemple on voit le maitria on voit là le conca voilà qui a l'air un peu plus costaud il a des plus grands bras on voit l'allure amus aussi avant après on voit ici gondois update en gros ici là les rivières ont été mis à jour ils ont ajouté des détails en gros c'est ça l'idée qu'il faut retenir on voit ici un bon succomimus au milieu de la rivière on voit ici les fameux détails qui ont été ajoutés ici on voit encore un succomimus parce qu'ils sont très fiers de leur succomimus et ils ont de quoi donc tout ça ça veut dire quoi en fait cette mise à jour de pass of titan qui à première vue n'est pas si transcendantale que ça il n'y a pas l'air d'avoir d'énormes changements non plus en fait je pense c'est la mise à jour la plus importante qui est eu dans toute l'histoire de pass of titan parce que si vous avez regardé toute cette série de vidéos le gros point faible de pass of titan c'était l'immersion notamment à cause de problèmes qui sont difficiles à décrire mais de problèmes de comportement assez robotique des dinosaures des problèmes de graphisme notamment sur la map qui était moins immersive en gros des problèmes de graphisme qui rendait le jeu un peu moins immersif là ce qu'ils commencent à faire avec cette mise à jour c'est tout simplement la volonté de rattraper le retard sur et vraiment sur ces détails là qui font l'immersion du jeu évidemment on va aller checker ça un petit peu en jeu alors avant toute chose avant d'aller directement dans le jeu moi je trouve que c'est là qu'ils ont fait une petite erreur dans leur communication toutes ces mises à jour qu'on a vu précédemment sur le site officiel en fin de compte il ya qu'une partie d'entre elles qui sont accessibles dans le jeu mais en gros ce qu'il faut savoir c'est que la majorité de ces mises à jour dont je viens de parler elles sont disponibles uniquement sur des serveurs tests en revanche une petite partie d'entre elles sont déjà disponibles sur les serveurs normaux alors je vais pas faire un tuto dans cette vidéo pour aller sur les serveurs tests j'ai juste vous montrer la manipulation rapide une fois que l'installation est faite ici il ya la branche normal de pas sauf titan et là il ya la branche test donc en gros on peut switcher d'une version à l'autre très simplement sans avoir à télécharger quoi que ce soit une fois qu'on a déjà télécharger la chose ça c'était vraiment pour que vous le sachiez si dans votre jeu vous n'avez pas accès à ce que je vais vous montrer c'est normal c'est parce que vous n'avez pas la branche serveur test maintenant on va aller faire un petit tour dans le jeu et on va voir un petit peu ces nouveautés et vous allez voir que personnellement je trouve que ça a l'air d'être de petits changements mais comme on dit l'océan s'est formé à partir de gouttes d'eau ou on dit un truc dans ce genre mais compris quoi et c'est parti on va un petit peu voir ce que ça donne alors on va commencer dans un premier temps avec la carte et les améliorations de la map et de gondois alors déjà pour commencer ici il ya des petites grottes qui ont été rajoutés à certains endroits dans le désert il ya eu des petits lacs qui ont été rajoutés et tout mais ça c'est un peu à la marge moi ce dont je veux vraiment vous parler c'est toute cette zone là voilà au niveau des trois rivières qui sont là elle a été entièrement retravaillé pour ajouter de l'immersion donc dans un premier temps ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer l'ancienne version de cette partie de la map pour vraiment avoir un bon comparatif visuel et vous allez voir qu'il ya quand même une sacrée différence voilà je vais faire un petit peu de tourisme je vais se regarder et vous voyez que dans les abords de la rivière il ya quand même pas grand chose il ya quelques berges elles sont normales c'est normal et voyez qu'on est à peu près ici sur la carte là on va arriver au croisement des trois rivières ici là on est au croisement et je vais aller à gauche là vous voyez pareil les berges de la rivière sont assez quelconque celle qu'on avait vu dans la comparaison entre les deux jours entre pas sauf titan et vrima celle que vous avez comme je le répète dans le jeu en ce moment même donc là je vous ai tout montré et là on va arriver dans le grand lac qui est ici on va rebrousser chemin on va retourner ici et maintenant on va descendre le long de cette rivière je vous laisse regarder encore une fois je vous laisse admirer les magnifiques berges de base of titan de gondois et là on arrive au lac qui à la fin qui est ici bon on a fait un petit peu le tour maintenant attention on va passer à la version serveur test du jeu et vous allez voir que ça va vraiment rien à voir est ce que vous reconnaissez cet endroit déjà ça n'a absolument rien avant on est tout bonnement ici au croisement des trois rivières on va partir déjà là dans cette direction comme on a fait et on va voir un petit peu c'est bien par là on va voir un petit peu la différence vous voyez quand même que ça n'a absolument rien à voir toutes les berges sont ultra travaillées bon après j'ai un petit problème de d'actualisation des textures ça vient un peu tard mais c'est pas grave c'est bien pour que vous voyez un petit peu la différence de travail tout a été refait tout a été refondu donc on est de retour au croisement des trois rivières maintenant on va partir dans cette direction et regarder un petit peu la densité de ce qui a été ajouté vraiment je trouve ça vraiment très immersif je pense que c'est clairement le but et on voit tout ce qui a été fait regardez ça il ya même des petits bras de rivière qui viennent sur le côté moi je trouve ça vraiment très intéressant que le jeu part dans cette direction maintenant ce qu'ils veulent clairement c'est créer de l'immersion là du coup on a vu l'aspect changement de la carte changement graphique de la carte amélioration de l'immersion grâce à la carte on va voir un petit peu le plus important les dinosaures qu'est ce qui a changé c'est parti alors on va commencer par le commencement les quatre dinos qui sont concernés par ses remodélisation et amélioration des animations mais pas que vous allez voir il ya plein de choses cachées dans cette mise à jour et c'est pour ça qu'elle est très intéressante donc il ya le succomymus voilà ça c'est le succomymus basique il ya le concavenator qui est concerné par ça il ya l'allioramus aussi et le métriacantosaure le seul qui est différent entre les deux branches c'est le succombe alors ils sont tous remodélisés mais le succombe est remodélisé uniquement sur la branche test je ne sais pas pourquoi c'est comme ça et sur la branche test il est vraiment badass maintenant l'intérêt c'est de passer in game et d'analyser les différences dans les animations des dinosaures c'est assez subtil mais je trouve que ça change beaucoup de choses alors on va surtout s'attarder sur l'allioramus là je vous ai pris un extrait de marche d'allioramus de course et aussi de marche en embuscade parce qu'en fait l'allioramus c'est le seul qui est pas encore mis à jour sur la version normale de pas sauf titan en effet la mise à jour de l'allure amus ne concerne que les serveurs test donc on va pouvoir voir à travers les deux extraits que je vous montre la différence qui est quand même significative entre avant la mise à jour et après la mise à jour alors soyez attentif comment il marche comment il court et comment il se comporte de façon accroupie et regardez bien la différence est le deuxième extrait qui va arriver donc là on est sur le serveur test avec la mise à jour j'ai essayé de prendre exactement le même chemin le même tracé mais pour pas qu'on soit trop perdu dans la comparaison et vous voyez pour les plus attentifs d'entre vous que la marche et la course pour l'instant c'est absolument pas pareil là on voit qu'à la position accroupie l'allioramus se déplace un peu plus vite accroupi en embuscade mais il reste quand même encore quelques petits correctifs à faire c'est à dire que là il est un petit peu en moonwalk je vais vous mettre un dernier extrait pour que ce soit vraiment clair alors là l'idée c'est que vous puissiez vraiment comparer j'ai scinder les écrans exactement le même trajet à gauche allioramus avant la mise à jour à droite allioramus après la mise à jour regardez bien et vous voyez quand même que l'allioramus de droite est beaucoup plus fluide beaucoup plus flex dans ses mouvements et c'est exactement ce qui manquait à pas sauf titan donc c'est pour ça que je vous dis que cette mise à jour est très très importante et tout ça ça va améliorer grandement l'immersion qu'on peut avoir dans ce jeu ce qui était rappelons le son grand point faible moi je vais pas aller voir les améliorations des animations pour le métria le suco et le concavenator parce qu'en fait les animations sont déjà mises à jour sur le jeu de façon officielle et donc il n'y aurait pas de différence à montrer avec les animations qui sont sur les serveurs tests les nouvelles animations pour ces trois dinosaures que je viens de citer vous pouvez déjà les tester et vous pouvez déjà les apprécier maintenant si vous jouez à pas sauf titan maintenant pour terminer cette vidéo et pour faire une petite ouverture parce que pendant mes années de fac on m'a toujours dit qu'il fallait faire une ouverture alors je fais une ouverture ok c'est comme ça j'ai vu quelque chose d'assez important lorsque je me suis connecté au serveur test et c'est tout bonnement ça alors peut-être que ça vous dit pas grand chose mais en fin de compte ça c'est quoi c'est tout simplement des nouvelles aptitudes qui sont en cours de développement pour j'imagine la grande l'immense mise à jour qui va arriver celle des combats voilà je vous laisse là dessus je vous laisse un petit peu languir de ces nouvelles compétences qui vont arriver qui ont l'air quand même vachement intéressantes pas mal réfléchies et qui n'attendent que d'être testés voilà c'est tout la vidéo s'arrête ici mais ne partez pas tout de suite j'ai encore un petit truc à vous dire si ce type de vidéo vous plaît surtout n'hésitez pas à le dire en commentaire comme ça je sais que je continue à faire ce type de vidéo où on parle des mises à jour et du futur des jeux votre avis est très important donc faites le savoir sinon laisser un petit pouce bleu aussi au plus il y aura de pouces bleus au plus je serai que vous aimez ce genre de vidéo abonnez vous c'est très 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 important et moi ce qu'il me reste à vous dire c'est tout ce monde